Salut c'est Collage, bienvenue dans CarX Street. Le jeu vient de sortir, 4 ans après avoir été annoncé. Et on va le découvrir ensemble. Même si moi j'ai déjà pu jouer 3 heures, 3 heures et quelques. On n'est pas sur un grand test, un retour d'expérience complet. On est réellement sur de la découverte. Là, je commence la vidéo ici. Je suis tout simplement dans le magasin où on fait du tuning. Donc je suis en train d'upgrader mon véhicule. Au début, vous avez le choix entre 3 véhicules. Moi j'ai choisi celui-ci, c'est un pick-up. Il y avait également une Honda Civic et puis je ne sais plus quoi. Juste le temps de dépenser mon argent et d'upgrader le véhicule. Et puis on retourne sur la map. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, CarX Street c'est quoi ? C'est un jeu développé par CarX Technology. Donc c'est le studio qui a développé CarX Drift Online. Le jeu existe déjà depuis un moment, depuis 4 ans je pense, sur mobile. Et c'est donc un jeu de course en monde ouvert. Donc on va rester large pour pouvoir le comparer. Même si vous verrez, on ne peut pas le comparer à tout et n'importe quoi non plus. Avant de continuer, j'aimerais préciser quelque chose d'important. C'est un jeu à 17 euros. C'est important de garder ce détail en tête lorsqu'on va le comparer à Forza Horizon ou à The Crew Motorfest. D'ailleurs, moi je ne pourrais pas vous faire un comparatif précis parce que je n'ai pas joué du tout à The Crew Motorfest. Et Forza Horizon 5, je ne l'ai pas fini. Il m'a tout simplement saoulé. Donc on va regarder ensemble ici, qu'est-ce que ce studio russe a à proposer de différent. Pour ce qui est des pièces, puisqu'on est au garage, je n'ai rien de précis à dire. Tout y est. Niveau navigation, ça a été immédiat. Vous avez les onglets comme d'habitude. En haut, vous montez, vous descendez. Ensuite, dans chaque onglet, vous naviguez de droite à gauche. Donc c'est du classique. Au niveau des voitures, on n'a pas les licences officielles. Mais chacun des véhicules est très fidèle. C'est très reconnaissable. Juste, vous n'avez pas le logo de la voiture et vous n'avez pas le nom, le vrai nom de la voiture. Mais vous avez des noms très ressemblants qui vous aident. Alors, nous voici sur la map. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a beaucoup été dit à propos de ce jeu. Voici la map. Donc là-dessus, je n'ai pas grand-chose à dire. Et pour ce qui est du monde ouvert, des graphismes, on entend assez souvent que ce n'est pas beau. Moi, j'ai entendu et j'ai lu pas mal de commentaires là-dessus sur le fait que ce n'est pas beau et que ce n'est pas du niveau d'un triple A actuel. Écoutez, ça tombe bien, ce n'est pas un triple A. Moi, j'invite tout le monde à se détendre. C'est un jeu à 17 euros. Et des jeux à 17 euros avec cette qualité de graphisme, je n'en connais pas beaucoup. Moi, vous connaissez en fait les jeux sur la chaîne. Et là, niveau qualité graphique, on est dans les standards hauts. Là, vous me voyez depuis deux minutes en train de tester plus ou moins les accidents et les chocs. Parce que depuis le début, j'ai une sensation bizarre, une sensation, une bonne sensation. Il y a quelque chose qui m'interpelle sur le trafic. Il y a quelque chose de différent au niveau des PNJ, des autres voitures. Et je pense avoir trouvé ce que c'est. C'est justement les accidents. Lorsque j'ai un choc, je trouve que c'est bien fait. Je ne vous dis pas que c'est de la simulation et qu'on est dans BeamNG. Mais je trouve que pour un jeu d'arcade, puisqu'on peut le rappeler, c'est un jeu d'arcade. Forza Horizon aussi, c'est un jeu d'arcade. Les chocs arrivent bien à faire ressentir la violence. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a les chocs entre les véhicules. Il y a aussi l'attitude, je trouve, des IA. Qui n'est pas mauvaise du tout lorsqu'elle réagit par rapport au trafic. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais les accidents, par exemple, que moi, j'ai déjà créés. Parfois, vous attendez, vous êtes un petit peu attentif et vous regardez autour de vous. Vous allez voir qu'il va créer un autre accident. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. Même si, encore une fois, je vous le rappelle, je ne suis pas un expert de ce genre de jeu. Là, j'ai juste été curieux. Et puis surtout, je trouve que 17 euros, c'est quand même un prix plutôt agressif. Mais en gros, voilà, je trouve que le moteur qui fait tourner l'IA et qui s'occupe du trafic dans cet open world, je trouve qu'il fait un bon boulot. On aura peut-être l'occasion de le voir en vidéo. La troisième qualité qui m'a plu, c'est, vous me voyez depuis tout à l'heure, rouler à fond. En fait, rouler à fond dans le trafic, il y a quelque chose de vraiment... Là, forcément, je discute, donc je fais des scores pourris, mais il y a vraiment quelque chose de grisant. Moi, quand je roule à fond avec le trafic dense, parfois, je roule pendant 10 minutes sans faire aucun objectif. Et vraiment, ça me détend. Et ça, je trouve que c'est une marque que le trafic est réussi. Alors par contre, les meilleures sensations que j'ai eues, je vous le dis, c'est lorsque je suis allé dans le menu pour augmenter encore le trafic et le rendre plus dense. Et en fait, en jouant comme ça et en roulant à fond, il y a vraiment quelque chose de jouissif. Je crois également que la position des voitures sur les routes y est pour quelque chose. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une voiture en face... Voilà, c'est le bon exemple, c'est ça, regardez. Vous pouvez passer avec une voiture en face et une voiture sur votre fil. Vous pouvez passer. La route prend trois véhicules. Et ça, c'est important pour ne pas perdre votre vitesse. Et pour avoir des sensations. Pour rouler à fond, en toutes circonstances, et slalomer. Bon, quatrième. Ça ne sera pas beaucoup mieux, mais bon. Je pense qu'il faut encore que j'upgrade mon véhicule. J'ai l'impression que c'est assez long pour farmer les crédits et les voitures. Donc, au niveau des voitures, je vais vous faire défiler tous les véhicules disponibles dans le jeu. Même si moi, je ne les ai pas tous déverrouillés. Je crois que j'en ai quelques-uns qui sont déverrouillés et gratuits. Parce qu'en fait, j'ai pris une version du jeu à 19 euros. Où il y avait une sorte de version de luxe. Donc, je ne vais pas vous donner tous les noms des véhicules. Mais vous allez les reconnaître. Parce qu'en réellement, il n'y a pas le vrai nom. Mais ils sont, comme je vous disais tout à l'heure, très fidèles. Donc, au niveau de la conduite, tout d'abord, moi, je conduis là à la manette. Le jeu est compatible à la manette et au volant. Je vais également préciser, même si ça va en intéresser peu d'entre vous, que ce jeu-là accepte que je branche un frein à main stand-alone, même si j'ai déjà deux périphériques de conduite. À savoir, ma boîte en hache et le volant. Il y a beaucoup de jeux qui acceptent deux, mais pas trois. Et après, vous branchez votre frein à main. Et le frein à main tourne le volant. Enfin bref, il y a une incompatibilité. Et certains jeux acceptent. Donc, je le précise. Celui-ci accepte. Tout comme je l'ai précisé pour Japan Driftmaster Rise of the Scorpions. Ils acceptent un troisième input pour tout ce qui est conduite. Pour la physique. On arrive à un moment intéressant. La physique, bien entendu, c'est une physique arcade. Est-ce qu'elle est agréable ou désagréable ? Elle est agréable. Malgré tout, moi, j'ai un bémol. Le bémol, c'est le frein à main. L'attitude de la voiture lorsque vous tirez le frein à main. Il n'est pas amusant. Il n'est pas réaliste. Bon, ça, c'est une chose, mais il n'est pas amusant. Il y a quelque chose, je pense, à corriger. Mais pour faire court, le Q part beaucoup trop vite et beaucoup trop loin avec un simple coup de frein à main. C'est un peu dommage parce que c'est un jeu où il va falloir faire du drift. Et là, le drift, il est déjà compliqué. C'est également vrai pour la conduite en général, même sans frein à main. Le Q, on dirait qu'il y a du plomb, que le Q, il fait une tonne. Et pour un oui ou pour un non, il part. Mais ce n'est pas très agréable. Cette sensation est un petit peu moins présente, je trouve, au volant. Ça, c'est une parenthèse. Alors, vous voyez qu'on arrive à la fin. Et la dernière, c'est celle-ci. Cette Lamborghini superbe. Pour la map, c'est assez classique, je trouve. Je n'ai pas grand-chose à en dire. Vous repérez tous les événements, les courses, les courses de drift, les sprints, les courses avec ou sans adversaires. Vous les cliquez. Vous pouvez mettre un itinéraire. Et vous pouvez faire aussi un fast travel. Donc, vous pouvez vous TP sur l'événement. Donc, ça, c'est assez similaire à ce qui existe ailleurs. Pour ce qui est du lore du jeu, il y a des clans. Et le but, c'est de rejoindre un clan, battre tous les membres du clan jusqu'à battre le boss du clan. Et ensuite, vous allez gravir les échelons et vous pourrez accéder à une catégorie élite. Donc, oui, pour le frein à main, il y a quelque chose à corriger, je trouve. Il faut que les développeurs ne lâchent pas le morceau là-dessus. Vous voyez ça, là. J'ai une grande route et vous voyez la réaction de la voiture. C'est bizarre. Je suis obligé de mettre des petits coups de frein à main. Il y a également quelque chose d'étrange. C'est lorsque vous maintenez le frein à main et que vous ne le lâchez pas, mais que vous continuez d'accélérer. Tout simplement, on dirait que la voiture accélère encore, même si c'est une propulsion. Alors qu'elle doit accélérer encore uniquement lorsque c'est une transmission avant. Donc, il y a quelque chose d'assez déstabilisant. Et quand vous tirez le frein à main et que vous vous mettez à accélérer, on dirait que c'est comme ça que vous faites votre drift. Il y a un côté un petit peu cheaté, même, j'ai l'impression. Par contre, ça, vous voyez, les croisements, je trouve ça super bien fait. Les véhicules roulent. Ils ne sont pas là pour vous éviter. Si jamais vous ne faites pas attention, vous pouvez vous faire shooter. Et le choc, justement, c'est comme ça que je les ai découverts, les chocs. Et j'ai découvert qu'ils faisaient bien ressentir la violence d'un choc. Donc, ça aussi, c'est vraiment un plus. Alors, on va faire cette course de drift. Même si ma voiture est à chier, c'est pour vous montrer. Là, vous voyez en haut à gauche, il y a des catégories que je dois remplir. Et le but, c'est d'aller jusqu'à la une. Donc là, si jamais je mets 1500 points, je vais passer à R5. Et ainsi de suite. La nuit, je trouve ça plutôt joli. Même si, personnellement, moi, je préfère la luminosité. J'aime bien le soleil. Bon, c'est la fin. C'était très mauvais. Après, à mon avis, il va falloir que j'améliore beaucoup ce véhicule pour pouvoir en tirer quelque chose sur des épreuves de drift. Alors, je suis venu faire une mission de livraison de véhicules. Parfois, il y a également des missions de livraison de pièces auto. Je crois que c'est une Mazda. Et vous voyez donc sur la minimap un point d'exclamation. Voilà, il faut que je l'amène en bas à droite. Du coup, ça va me donner l'occasion de la tester. Vous voyez, moi, rouler à fond avec cette vue-là, ça peut durer très longtemps. C'est très apaisant, je trouve. Là, il y a une intersection. Ça passe. Ok, on y est. Apparemment, ils s'en foutent des dégâts. Donc, c'est juste une histoire de chrono. Voilà, complété. 3500 crédits. C'est pas fou. Je pense que le meilleur moyen pour faire de l'argent, c'est de rejoindre un club. En fait, vous pouvez intégrer des clubs. Et une fois que vous les avez intégrés, vous avez des courses. Vous allez devoir battre tout le monde dans le club. Jusqu'à toucher le jackpot après avoir battu le boss. Donc là, c'est un des premiers clubs qui demande de la classer au niveau du véhicule. Je vais me faire ça. Une course à quatre. On va se concentrer. J'ai pu également remarquer que les IA, lorsque vous faites la course comme ça, les autres concurrents, parfois, vous attaquent et vous donnent des coups de pare-chocs. Des coups dans la portière. Donc, ça peut créer des accidents juste pour gagner. Aïe ! Alors là, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais heureusement que je tiens bien mon volant. On est deuxième, on ne va pas tout gâcher. Là, au moins, j'en suis sûr. Il fait exprès. C'est exactement ce dont je parlais. On est sur une course sauvage. Mais je passe premier. Et je compte bien gagner. Ok, on est arrivé. Voilà, premier. Ce n'est pas souvent. Enfin, un succès. Je suis bientôt niveau 2. Ah, je suis niveau 2. Donc, le changement de niveau me donne des récompenses. Alors, ici, il y a mon contact qui m'explique un petit peu comment fonctionne le jeu. Donc, en fait, il y a des clubs. Il faut faire le ménage à l'intérieur, battre tout le monde, y compris les boss. Et c'est ce qu'il est en train de me réexpliquer en détail. Ok, j'ai fini l'intro. Ici, on voit que les développeurs nous expliquent que le jeu est toujours en développement et qu'il travaille dur. Donc, ça, c'est la roadmap du jeu. C'est ce qui n'est pas encore dans le jeu, mais qui sera plus tard. Je ne sais pas si j'ai pris la peine de le préciser depuis le début, mais dans les stations essence, vous allez pouvoir mettre de l'essence, mettre de la nitro et également changer vos pneus. Ok, on se retrouve bien plus tard dans le jeu. 18 heures de jeu plus tard, pour être exact. Il est temps de vous donner un premier retour d'expérience et d'évoquer différents points. On va rouler un petit peu. Déjà, je peux vous confirmer, après 18 heures de jeu, que le trafic est très dynamique et très agréable. Quand vous voulez juste faire ce que je suis en train de faire, vous êtes parfois surpris par l'attitude des IA. Je l'avais déjà évoqué en début de vidéo, mais je vous le confirme. La map, avec les réglages trafic denses, est très agréable. Et j'ai également remarqué que les PNJ de la map, toutes les IA, réagissent pas uniquement aux accidents, mais vous pouvez également leur faire peur. Et eux peuvent faire un accident parce que vous les avez frôlés ou parce que vous avez fait quelque chose pas très loin d'eux. Alors là, je vais sélectionner donc un club pour continuer de faire des courses à l'intérieur. Je viens de le commencer. C'est un club de catégorie C2. Ça me donne l'occasion de vous confirmer également qu'il faut vraiment farmer pour obtenir de l'argent et avancer dans le jeu. C'est très long. D'ailleurs, je vous le dis, il y a cinq catégories. Ça va jusqu'à ces cinq. Moi, j'ai terminé uniquement la catégorie 1. Et là, j'en suis à deux clubs de catégorie 2 terminés et j'en suis au troisième. Je ne sais pas si après, il y en a encore un quatrième. C'est possible. Et ensuite seulement, je passerai au club de catégorie 3. Donc voilà, ça, c'est pour vous donner un repère. Je suis à 18 heures de jeu et je ne suis pas encore à la moitié du mode solo. Ça vous donnera l'occasion de comparer avec ce que vous connaissez déjà. Ouh ! Les accidents ont toujours autant d'impact. D'ailleurs, à ce propos, je vous précise que lorsque vous faites ce type d'accident pendant une course, il y a de grandes chances que vous ne gagnez pas. On n'est pas sur le type d'arcade où vous allez vraiment rattraper n'importe qui si vous avez un petit accident ou un souci. Là, il va vraiment falloir faire attention aux impacts, aux murs, tout ce genre de choses. Sinon, vous allez perdre de la distance et la distance est difficile à rattraper. On est dans un jeu où il faut try hard et où régulièrement, vous allez voir votre course gâchée, vous allez faire pause, recommencer. Je suis en train de me diriger vers une course de niveau 2, du coup. Et là, on est dans un coin de la map que je n'avais pas visité avant. On est bien à l'écart de la ville et il y a beaucoup de tout gai. Donc, il va falloir sélectionner un véhicule qui a de l'adhérence parce qu'il y a beaucoup de virages, voire même des épingles à cheveux. Ok, je suis arrivé sur place. On va tout de suite commencer la course. Je ne l'ai pas testé avant. Je ne pense pas avoir la bonne voiture. L'important, c'est de vous montrer une course après 18 heures de jeu. L'IA, en tout cas les concurrents, représente un vrai challenge, je trouve. Je vous avais déjà parlé qu'ils avaient ce côté un petit peu violent, un petit peu sauvage en vous mettant des coups dans les portières. Mais là, je la sens quand même très performante sur ce tracé. Même si là, je vais gratter. Mais je ne pense pas que ce soit le bon véhicule dans tout ce que j'ai. Il va peut-être falloir que je trouve un véhicule, un de ceux qui n'est pas tuné et que je le mette moi-même en catégorie 2. Si vous voulez, c'est un petit peu comme dans tous les autres jeux. Si jamais je mets trop de pièces, il passera en catégorie 3. Si je baisse au minimum, il reviendra en catégorie 1. Là, je pense qu'il va falloir un autre véhicule de catégorie 2. Je ne pense pas que celui-ci puisse être modifié pour gagner ici. En tout cas, je ne vois pas trop comment. Je me vois plus prendre un 4 roues motrices ou alors une transmission avant. Là, ils sont en train de me confirmer qu'aussi bien en virage qu'en ligne droite, ils sont légèrement plus rapides que moi et les lignes droites ne sont pas assez longues pour que je les rattrape. Donc, c'est en toute logique que je termine dernier. Et dernier, c'est zéro. En remarque ? Peut-être pas. J'ai gagné 300 et 5 XP. C'est anecdotique. Il y a ensuite un autre point que j'aimerais aborder avec vous. C'est le visuel des roues avant. Regardez les roues avant lorsque je tourne à gauche. Gauche, 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 gauche. Vous voyez ? Il décide lui-même de changer les roues et de donner un effet visuel qui n'est pas du tout celui que je choisis. Là, à chaque fois que vous me voyez faire un dérapage à gauche, moi, je tourne à gauche. À un moment donné, vous voyez, la voiture part en contrebraquage. Sachez que ce n'est pas moi qui le décide. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a un impact sur la conduite, le visuel. Moi, dans la conduite, je l'ai précisé, mon seul souci, c'est le frein à main. Je sais également que ce n'est pas une simulation. Donc, il ne faut pas que je m'attende à avoir des choses réalistes partout. Mais ça, je le trouve dommage. On peut très bien avoir une conduite arcade, mais avec un visuel de voiture qui soit bien synchronisé avec nos commandes. Et ensuite, le jeu qui modifie toutes nos entrées et notre façon de conduire pour la rendre plus facile, plus accessible. Mais je ne comprends pas, en fait, le fait que mes roues ne tournent pas comme je le veux au moment où je le veux. C'est dommage, puisqu'en fait, je ne suis pas en contrebraquage, je suis en dérapage à ce moment-là. et c'est le jeu qui décide de me mettre en contrebraquage et qui décide que je tourne à droite en contrebraquage. Ça fait plus stylé pour le drift. Mais moi, je suis désolé. J'aime bien contrôler ma gauche et ma droite et me mettre en contrebraquage lorsque c'est nécessaire. Maintenant, bon, je le répète, oui, c'est un jeu d'arcade et on ne peut peut-être pas avoir ce genre d'exigence quand on joue à ces jeux-là. Mais là, visuellement, au début, moi, j'ai bugué. Quand j'ai regardé mes roues, je ne comprenais pas. Je me suis dit mais c'est quoi l'intérêt ? Donc voilà. C'était un des points quand même que je n'avais pas vu au début et que je voulais vous montrer. Alors ça, ce que vous venez de voir, c'est une double crevaison à l'arrière. C'est ce que j'attendais. Je ne vais pas changer mes pneus, je drift. Et voilà ce qui se passe au bout d'un moment. Donc ça, c'est l'effet pneu crevé. Ça, je n'ai pas réellement de critique. On est sur la jante, ça roule mal, ça patine comme ce n'est pas possible. Et je voulais vous le montrer. Et donc, je retourne à la station et j'achète des pneus. En bas, vous voyez une option auto-change, on ou off. Ça, c'est pratique. En fait, lorsque vos pneus seront trop usés, ils vont être changés directement. Mais ça ne fonctionne bien entendu que si vous avez déjà acheté les pneus d'avance. Encore quelque chose que je voulais expliquer, c'est au niveau des voitures. Ici, dans le smartphone, vous pouvez accéder à une dizaine de voitures au début. Là, moi, j'en ai un petit peu plus. Mais au début, vous avez une dizaine de voitures et vous êtes bloqué en termes de slot. C'est-à-dire qu'à la onzième, vous ne la verrez pas. Le jeu va vous demander au moment de l'achat si vous voulez vraiment l'acheter. Et si jamais vous l'achetez, il va vous prévenir qu'elle va aller dans un box. Sauf qu'en fait, tant que vous, vous ne l'aurez pas mis dans un box, elle sera inaccessible. Il va falloir que vous vous mettiez en mode carte et que vous appuyez sur le stick droit. Ensuite, vous allez voir la liste de tous vos véhicules, y compris ceux qui sont inaccessibles. Et vous pourrez, à ce moment-là, les affecter à un box. Les box, bien entendu, ce sont les résidences que vous achetez. Et vous voyez des petits points, en fait. En fait, chaque petit point, c'est une place de parking. Là, il y en a trois. Et les trois sont prises. J'ai mis trois modèles à moi. Et c'est pour ça qu'il faut acheter des résidences au fur et à mesure. Accessoirement, également, sachez que faire un voyage rapide à une résidence qui vous appartient ne coûte pas d'argent. Donc, voilà comment j'ai étendu ma liste de véhicules en achetant des résidences. On va en sélectionner un. Là, j'ai une AE86 Toyota. Et on va voir si elle convient un petit peu plus pour le club C2 Western Sierra. Parce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'être compétitif. Alors, on va voir si c'est mieux qu'avec la BM. Je ne l'ai pas gardé aux couleurs de Initial D. Ni aux couleurs de la chaîne. Là, vous voyez, c'est compliqué quand même. Je pense qu'elle va être un petit peu mieux en virage que la BM, mais c'est compliqué quand même. Je vais essayer de l'upgrader, de l'améliorer cette voiture pour qu'elle aille également en catégorie 3. Ok, j'ai changé pour une Diablo qui est toujours dans mon garage. Waouh ! Les carrefours sont toujours autant flippants. Voilà, l'inévitable. Le SUV qui se pointe au dernier moment. Donc là, je ne vais faire aucune course. On va juste rouler à fond histoire de voir un peu le comportement de la Diablo. Je vais me garer là et on va en essayer une autre. Alors, une des deux Porsche 911 du jeu. Celle-ci, c'est la plus récente. Et juste pour vous montrer, on va l'inscrire dans un club C3 puisqu'elle est en catégorie C3. Puis, on va voir un petit peu ce qu'elle vaut. Là, je ne sais pas du tout c'est quoi le niveau à l'intérieur du club. donc je suis en impro total. Mais on va voir. Alors, on est dans un duel apparemment. Un contre un. Elle est belle sa voiture. Dès le début, il affiche la couleur. Il y a pas mal de voitures en fait contre lesquelles vous allez courir qui ne sont pas forcément... Oula ! Je crois que c'était une poubelle. Je crois qu'elle est achetée justement à la poubelle, cette course. Donc, je vous disais, il y a pas mal de modèles contre lesquels vous allez courir qui sont inaccessibles et qu'il va falloir débloquer. Vous ne pouvez pas tout acheter. Il y a des choses qui se débloquent avec votre niveau mais il y a des choses qui se débloquent en faisant des événements. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les acheter et dépenser de l'argent. Je pense que le problème c'est le poids de ma voiture. Il y a une voiture qui a l'air d'être légère et là, même en m'appliquant, c'est compliqué. Il y a une distance. Donc, il va falloir faire du tuning. Et deuxième, évidemment. Voilà. Cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. Ça me permettra de voir si vous en voulez encore. Abonnez-vous si ça vous chante. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao.